Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici le lieutenant-détective Dallaire. Je suis venu ici pour clarifier les choses concernant l'homicide de Jean-Marie Belverge. C'est déroulé la semaine dernière au fameux club de jazz Les Côtes Sensibles sur Sainte-Catherine. Le meurtre s'est passé de la façon suivante. Un homme blanc dans la trentaine s'est levé et a calissé son verre de bière dans le visage de son voisin de droite et a pris la fuite sans payer sa consommation. Selon la clientèle présente, la victime fut défigurée et perdue la vie sous l'impact. Mais ce qui est important, et j'aimerais le citer, je vous le promets, monsieur l'agent, il n'a pas payé sa consommation. Maintenant que tout le monde est sur la même longueur en centimètres, je vous propose de répondre à quelques questions. Ah, mais avant toute chose, mon supérieur m'a demandé de partager un message de la sûreté qui s'adresse à la famille du défunt. Donc, j'y vais comme je suis. Le pain aux bananes de Ricardo. Oups, je m'excuse. À l'honneur d'un combattant. Jean-Marie Belleverge est un homme connu des officiers de Shawinigan pour avoir battu son chien jusqu'à la mort. Alors, les caniches n'avaient pas poussé sur le pipane, sur le museau. Mais bon, c'est pas de nos affaires, là. Jean-Marie, sa joie et sa bonne humeur étaient tellement rock'n'roll. Bref, on aime Jean-Marie. Donc, c'était un petit mot pour le défendre. On peut maintenant passer aux questions. Oui? Oui, donc on me demande si nous avons réussi à identifié le bandit. Je suis content que je vous posais cette question, puisqu'il s'agirait du féroce Stephen McDoodle, plus connu sur le pseudonyme Félix Maracas. Il est connu de la Sûreté du Québec pour avoir couché avec un total de 36 naines qui étaient toutes démolies sur les effets du laxatif que Stephen McDoodle aurait prémédité, aurait mis en fait dans leur sexe en the beach sans glace. Non seulement il est connu pour ce crime merdique, Stephen McDoodle aurait d'autant plus attaqué une jeune femme de 46 ans avec un sabre, là, laser. Alors, en gros, nous avons à faire un vrai fou d'un beau. Oui? Oui, donc juste en avant ici, on me demande si la Sûreté du Québec a élaboré un périmètre autour du club de jazz pour retrouver le bandit. Eh bien oui, c'est exact au moment où on se parle. Je suis en train de vous répondre, vous pouvez me regarder, oui. Donc au moment où on se parle, il y a un périmètre qui est établi autour du club de jazz. Jusqu'à maintenant, écoutez, les agents travaillent d'arracher chaussures pour retrouver le bandit. Donc jusqu'à présent, si vous voulez avoir des petits détails, nous avons retrouvé le portefeuille du criminel, les vêtements du criminel et une vieille femme évanouie dans son vomi qui n'était pas au criminel. Oui. Oui, c'est une bonne question. Par ici, on me demande si Stephen McDoodle avait primitité son meurtre. Eh bien, c'est fou comment le hasard fait bien les choses puisque dans son portefeuille se trouvait un petit bout de papier qui explique clairement comment c'est dangereux à planifier son crime. Je l'ai justement ici sous mes doigts. Stephen McDoodle a écrit « Bisous, bignous, bijous, bonjour! » Eh bien, on voit que juste dans ces strophes-là, on voit qu'il s'enfuit dans la démence. Oui. C'est une bonne question. On me demande s'il y a toujours des amateurs de jazz à Québec. Eh bien, oui, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a un de moins. Je vais maintenant prendre les questions en anglais. Donc, oui, je pense que tout le monde a l'opportunité d'être un king, vous savez. Ah, yeah, yeah, that's true, yeah. Je vais maintenant prendre une photo de l'accusé. Mais puisqu'on n'avait plus de robot, on a directement pris une photo de lui. Je propose maintenant de prendre une petite pause. Nous reviendrons après dîner. Personne n'a détenu. Donc, on va reprendre. Vous pouvez vous asseoir, on va reprendre. Donc, nous sommes de retour après cette courte pause. Donc, merci d'être venu à la conférence de presse et restez informé dans les prochains détails à venir. Merci. Merci.